J'attire votre attention sur le fait, pour commencer, que pour les Français nés dans les années 1870-1880, et peut-être, si c'est vrai aussi pour les Allemands, et qui ont vécu jusqu'après 1945, il a pu sembler paradoxal que l'expression « entre deux guerres » se soit imposée pour désigner les 21 années qui séparent à la fin de la guerre mondiale du début de la seconde. Parce que si cette désignation a la force de l'évidence, il n'en est pas moins vrai qu'en 1914, l'idée que la guerre qu'on parte faire devait être la dernière était largement partagée, et il n'est pas besoin d'ajouter que le pacifisme, à partir de 1918, a eu dans l'opinion française une influence d'une autre nature et d'une autre ampleur que ce que le mot désignait avant 1914. Car ce qui justifiait la guerre plus droite, abordée avec résignation mais détermination, était dans les esprits depuis le traité de Francfort. Entre deux guerres, Joseph Paul Boncourt, né en 1873, ne s'y est pas trompé, lorsqu'en 1955 il a donné ce titre au premier tome de ses souvenirs sur la Troisième République qui couvre les années 1877-1914. En ce temps-là, on pensait encore à la guerre comme une éventualité à laquelle il fallait se préparer du mieux qu'on pouvait, et cela nous renvoie aux discussions de ce moment-là. Certes, cela ne revient pas à dire que dans leur masse, les Français étaient impatients d'en découvrir, avec les vainqueurs de 1871. L'idée de la revanche comme volonté de se venger, obsession de reprendre les provinces perdus, se heurte à des faits bien connus. Au commencement et à la fin de cette entre-deux-guerres, la majorité des Français veut la paix. C'est le sens du résultat des élections du 8 février 1871, remporté par la droite monarchiste contre le jusqu'au bouddhisme de Gambetta, et c'est aussi un enseignement des élections législatives des 26 avril et 10 mai 1914, remporté par la gauche, opposé au service de trois ans. Entre 1871 et 1914, à aucun moment, la tension n'est montée au point de rendre crédible une déclaration de guerre de la France allemande. Dès lors, comment expliquer cette construction mythologique de la revanche et sa longévité ? On observe en elle les trois traits qu'avait identifié Raoul Girardet dans les mythes politiques. La revanche se nourrit d'un récit, d'un récit de la guerre perdue qui continue à peser sur la vie présente de la nation et les représentations de son avenir. Elle est mythologique aussi, en ce qu'elle permet une mystification. Illusion, fantasme ou camouflage, ces termes sont de Gérardet. Elle oriente d'une façon non toujours consciente ou explicite, mais prolongée, l'interprétation des données à partir desquelles les Français conçoivent la hiérarchie de leurs intérêts nationaux. Elle est enfin un mythe à la façon dont le définit Georges Sorel dans ses réflexions sur la violence, c'est-à-dire un ensemble d'images capables d'évoquer en bloc et par la seule intuition, avant toute analyse réfléchie, la masse des sentiments, ces termes étaient de Sorel, sentiment lié en l'occurrence aux souvenirs et aux espérances nées de l'année terrible. Par là, ce mythe se révèle puissamment mobilisateur. Sa puissance se mesure à l'intériorisation par les Français de trois obligations principales que je vous propose d'aborder successivement. La fidélité aux souvenirs des morts et des provinces perdues, ce qu'on nommerait aujourd'hui le devoir de mémoire. Cette autre obligation scolaire que crée la centralité de la patrie dans l'enseignement primaire. Et enfin, l'obligation militaire. La fidélité aux souvenirs d'abord. On comprend que le bilan humain de la Grande Guerre ait pu avec le temps effacer le souvenir de celui de la guerre de 1870-1871. Il ne pouvait pourtant pas être tenu pour négligeable. Les pertes humaines dues à la guerre n'ont d'ailleurs pas été établies avec précision, au point que les chiffres généralement admis ne sont que des approximations. On estime que les pertes militaires, à faire comprise entre 105 000 et 140 000 tués, à quoi s'est ajoutée une forte mortalité civile, plus ou moins directement liée à la guerre. Pour ce qu'il y a de l'en-rouzeau, la surmortalité civile et militaire totale liée à la guerre a pu représenter 570 000 décès en Europe. Cela contribue à expliquer que, comme l'a souligné le premier Maurice Agulon, dans le lot des monuments commémoratifs laissés par la Troisième République, les monuments aux morts de la guerre de 1870-1871 tiennent peut-être plus de place que les souvenirs de la Révolution française elle-même. Marianne, désormais au pouvoir, s'installe donc dans un paysage où apparaissent aussi, en nombre, des figures de soldats évoquant le souvenir de ceux qui sont tombés sur les champs de bataille de 1870-1871. Il suffit de penser au Gloria Victis Antonin Mercier, où le modèle en place de cette statue a obtenu une médaille d'honneur au Salon des Beaux-Arts en 1874, et ce succès lui avait eu d'être reproduit sur les monuments de mort de plusieurs villes, Bordeaux, Chalons-sur-Marne, Cholet, New York, et à des millions d'exemplaires sur les couvertures de cahiers et d'écoliers. À Nior, le groupe en bronze a été réalisé pour emmener le monument aux enfants des deux serres morts pour la défense du pays, financé par souscription publique et érigé en 1881 sur la place significativement baptisée Place de Strasbourg. Cette carte postale, où on le voit, où vous le voyez entourée, enfin non, je suis devant, entourée de canons, quatre canons, dans une ville restée en dehors du théâtre des opérations, rappelle deux faits que nous devons garder l'exprime. D'une part, le caractère militarisé du dolorisme attaché au souvenir de cette guerre perdue. Le deuil est indissociable de la perpétuation d'un esprit de défense nationale. D'autre part, le support lui-même, la carte postale, a une histoire qui n'est pas sans rapport avec la guerre. Lancée en Autriche en 1869, puis dans la Confédération de l'Allemagne du Nord à la veille même de la déclaration de guerre, c'est le 1er juillet que Bismarck a signé le décret autorisant l'impression et la diffusion des correspondants Spartans. Ce nouveau mode de correspondance n'allait pas tarder à révéler ses avantages en France du fait même de la situation militaire. Une carte portant l'estampille de la Croix-Rouge fut mise en circulation avec l'autorisation et sous le contrôle des Prussiens dans Strasbourg. A siéger, bientôt, les Parisiens devaient donc expédier à leur tour par ballon de cartes comparables. Et il n'est pas indifférent que dans son numéro du 30 août 1902, le Petit Journal est attribué la paternité de l'invention de la carte postale illustrée à Léon Bénardeau, modeste libraire à Sillier-Guillaume dans le département de la Sarthe, qui aurait eu l'idée de créer une telle carte pour les soldats bretons regroupés par dizaines de milliers entre novembre et décembre 70 dans le camp de Conly dans ce même département. En réalité, on a probablement affaire une légende forgée a posteriori comme le suggère la formule Souvenir de la Défense Nationale. Il s'agissait en fait plutôt d'une carte qui avait été faite pour des anciens qui seraient venus revenus sur les lieux. Et quoi qu'il en soit, ce facsimilé éditaire 1903 avec le portrait de Bénardeau et ses quelques vers du chansonnier breton Bautrel qui dit la fin un vrai breton « Jamais la revanche n'oublie », cela atteste que malgré les mauvais souvenirs laissés par la boue de ce rudivet, Conly avait pu devenir un lieu de pèlerinage et resté un symbole mobilisateur. C'est là un indice parmi d'autres d'une sociabilité qui s'est déployée très largement sans intervention de l'État car l'État n'a pas été lui-même l'ordonnateur de la mémoire de la guerre perdue pas plus qu'il n'a doté d'un statut officiel des anciens combattants. Ceux-ci ont constitué des associations qui, bien souvent, ont eu l'initiative des souscriptions publiques pour l'érection de monuments. Afin d'appuyer et d'amplifier leurs efforts, c'est constitué en 1897 à l'initiative d'un alsacien de Saint-Denis-Myssen et d'un jour un de Victor Flos, une association nationale de souvenirs français reconnue d'utilité publique en 1906. 1906, la date n'est évidemment pas sans signification. Si l'association est alors représentée dans 81 départements, la crise encore allemande de 1905 a eu pour effet de stimuler son activité et plus que jamais figurent parmi ses buts principaux à la fois l'entretien du souvenir de l'Alsace-Lorraine en France et celui du sentiment francophile dans les départements annexés. Cette mobilisation commémorative peut d'ailleurs englober des héros plus anciens et faire le lien avec les guerres coloniales. Le monument de Calais inauguré le 3 juillet 1904 en constitue un des meilleurs exemples. Dédié aux enfants du Calaisie mort pour la patrie, il est surmonté d'un groupe sculpté d'Edouard Nogendro-Hilaire qui réunit le capitaine Duterte et une figure féminine, la glorie féminine d'une gloire ailée qui le couronne de l'orraine. Or, le capitaine Duterte a été exécuté en 1845 à Sidi Ibrahim sur ordre d'un tel cadère pour avoir alors qu'il était blessé prisonnier à exerter ses hommes du 8ème bataillon de chasseurs à ne pas se rendre. Les paroles de son appel camarades défendez-vous jusqu'à la mort ont été taillées dans la pierre du monument de Calais qui fait face à l'hôtel de ville et est connu aujourd'hui encore sous le nom de monument du souvenir français. Son inauguration suit de quelques années celle du monument commémoratif des mêmes combats de Sidi Ibrahim en septembre 1835 à Oran le 18 décembre 1898. Monument orné lui aussi d'une gloire et les, comme vous voyez, œuvre de Jules Dallou, ancien communard, dont le triomphe de la République, place de la nation à Paris, devait être inauguré moins d'un an plus tard et dans les conditions que l'on sait. On trouve dans la nouvelle revue fondée en 1879 par Juliette Adam un compte-rendu de cette cérémonie dont la conclusion est très significative de la manière dont un revanche idéal ou fantasme plutôt que projet précis, mais que Juliette Adam portait aussi haut que possible, pouvait s'accorder avec l'impérialisme. Je cite, « Une telle cérémonie, empreinte d'une véritable grandeur militaire et d'un patriotisme fervent, ne peut que consolider notre domination dans l'Afrique du Nord. » Un an seulement avant notre guerre, le 31 août 1913, la remise de la croix d'officier et de la légion d'honneur par le général de Castel-Lenaud au clairon Guillaume Roland, vétéran, aussi dit braille, et ancien brigadier forestier, allant à vue de 92 ans dans son village de la Calme, environ, symbolise une commune fidélité au drapeau entre d'anciens combattants qui se sont illustrés en Afrique et de jeunes construits de l'aubrac bientôt mobilisés. D'un monument, d'un discours à l'autre, on voit se dessiner ce qui est devenu avec le temps un corpus de références et des codes immédiatement reconnaissables. Le droit plutôt que la force. La République contre les Césars, le souvenir des provinces perdues, de préférence représentées aux jeunes filles dans leur costume traditionnel avec leur coiffe distinctive, le recueillement, la dignité des vaincus et le travail nécessaire au relèvement qui passe par la consolidation du régime. Le patriotisme qui mène au simple chauvinisme, l'attachement aux lumières et l'idée de la nation libératrice et civilisatrice héritée de la Révolution française. du reste, l'habitude prise de présenter la France comme une nation qui a tout le temps des vertus militaires, des vertus guerrières particulières et dont la défaite ne peut par conséquence expliquer des causes strictement militaires, en est venu à inquiéter mais déroulaient de lui-même. Dans son, ses feuilles de route de la guerre de Stendis qu'il édite significativement là encore en 1907, il lance cette impression et on ne va pas tout lire mais vous voyez le rendant à partir du milieu de la page ici que si la rudesse des appréciations ou des jugements qu'on y rencontrera au passage offence ou afflige quelque part d'une autre, je les supplie de réfléchir aux conséquences des indulgences élogieuses qui nous bercent depuis tantôt 36 ans dans l'admiration de nos défaites. Bonnes et utiles pour relever les fronts abattus par les malheurs de la veille, ces consolations excessives deviennent de jouants jours plus néfastes pour une nation qui finit par se paraître ses déroutes comme d'un trophée. Ce n'est pas en continuant à enseigner que l'armée ancienne a été effroyablement battue quoiqu'elle se fût battue héroïquement que l'on apprendra à l'armée nouvelle qu'il faut qu'elle se batte mieux pour qu'on ne la batte pas. Si le gloria victime de Mercier est un pieux mensonge filialement dû aux premières larmes de la mère patrie, « Le malheur au vaincu de nos vieux Gaulois reste toujours l'implacable vérité de l'histoire du monde. » Suis une charge, je n'ai pas le temps de tout lire, mais une charge contre les pacifistes et les humanitaires de 1870 qui s'adresse aussi à ceux qui pouvaient apparaître comme leur continuateur, c'est-à-dire des instituteurs suspects d'antimilitarisme et c'est ce qui m'amène à parler à présent de l'autre obligation scolaire. Et cependant, dans les écoles d'alors, que de traces du syncrétisme patriotique que je viens d'évoquer. Les travaux récents l'ont confirmé d'autant plus probant lorsqu'ils portent sur des régions éloignées des théâtres d'opération de la guerre de 1970 et dont la vocation coloniale pouvait paraître a priori limitée. La thèse de Reine-Claude Grondin sur le limousin confirme qu'au tournant des 19e et 20e siècles, entre régionalisme, nationalisme et colonialisme, il n'y a pas incompatibilité mais bien plutôt complémentarité. Elle met en évidence comme on pouvait y attendre le rôle des instituteurs mobilisés pour la défense et l'illustration de la petite patrie comme de la grande, tour à tour animateurs de sociétés de gymnastique ou de tir et propagandistes de l'expansion coloniale dans leurs conférences populaires. La découverte du zèle particulier de l'un d'entre eux en ce domaine a conduit Alain Corbin à souligner dans l'un de ses derniers livres que l'éveil des populations rurales au Savoie dont témoigne le succès de ces conférences et en particulier de celles qu'il a écrites pour remplacer l'absence des textes de l'instituteur de Morterolle dans la Haute-Vienne s'accompagnait, je le cite, d'un ensemble d'émotions dont l'amour de la patrie constitue le cœur et il va jusqu'à l'Ivoire c'est sa conclusion. Je cite encore « L'annonce douceureuse de cette brutalisation de l'esprit des enfants qui se dévoiera quelques années plus tard. À cette emprise douceureuse, les filles même n'échappaient pas. En voici un témoignage parmi d'autres. Deux ans après les conférences de Morterolle devant les élèves de l'école communale de filles de Barcelonette qui étaient conviés par leur directrice à la fête de l'arbre de Noël faite pour elle toute nouvelle et relativement exotique. L'inspecteur primaire déclarait je retiens que c'est quelques lignes « Quant à nous profitons de cette fête pour envoyer aussi un souvenir à nos compatriotes gémissant aujourd'hui sous le joug de l'étranger. Prenons l'affaire en résolution de travailler à notre perfectionnement moral et intellectuel afin de nous préparer à faire vaillamment notre devoir quand viendra l'heure des suprêmes sacrifices et aussi espérons-le des réparations nécessaires. Il vous paraît sans doute mes chers enfants que votre avenir ne vous appelle pas à coopérer activement aux grands événements dont vous pourrez être les témoins. Il n'en est rien cependant. La France est la patrie de Jeanne d'Arc et de Jeanne Hachette et si elle ne combat pas la femme française aura toujours encore une noble tâche celle d'élever ses fils dans l'idée du devoir et du service. Certes ces paroles ne renvoient pas enfin renvoient les réparations nécessaires à un avenir indéterminé mais elles contribuent à les faire attendre de la guerre. Elles ont été prononcées en un temps de réveil du souvenir de l'Alsace-Lorraine à l'école que le moindre et Jacques-Azouf ont aussi repéré dans le manuel général de l'instruction primaire. Moins de dix ans après la défaite de 1871 l'école avait pu sembler un peu oublieuse des provinces perdues. Les images opposant dans l'un des plus célèbres de ces manuels autour de la France par deux enfants de Lucie Fouillet sous le livre de Jean-Luc Bruno la ferme ravagée par la guerre la guerre est toujours un grand malheur pour les peuples quel qu'en soit le résultat à le page plus loin la ferme réparée par la paix peu de nations ont éprouvé un plus grand désastre que la France en 1870 mais peu de nations auraient pu le réparer avec une aussi grande rapidité ces images font à l'évidence souhaiter que la seconde situation se prolonge au point que Daniel Lévy 60 ans après la publication de ce manuel et à la fin du second entre deux guerres se souvenait que je cite la guerre n'est mentionnée que pour être honnue dans ce livre qui a tant compté dans la formation des esprits français au début de la troisième république il est vrai que de Jules Ferry à René Viviani ministre de l'instruction publique du 9 décembre 1913 au 9 juin 1914 l'école républicaine a été moins revanchable qu'on l'a parfois prétendue ou plus exactement elle a contribué à fortifier un patriotisme moins guerrier qu'on ne le dit souvent néanmoins la responsabilité que quelques-uns de ses détracteurs de bancaire Maurice Barès en tête lui ont reconnu dans la solidité de ce patriotisme de 1914 à 1918 devait susciter après la victoire des enchantements et des débats dans les rangs même des instituteurs de ces nuances et de ces ambiguïtés le monument érigé dans la cour de l'école normale de Lens en hommage aux trois instituteurs de laine fusillés par les prussiens en octobre 1870 et janvier 1871 offre un bon témoignage ces trois hommes Jules de Bordeaux Louis de Poulette et Jules le Roi ont en commun d'avoir été traités par les prussiens comme des francs-tireurs c'est-à-dire des combattants illégitifs à l'entrée en guerre les instituts de la République qui combattait le gouvernement décennal étaient exemptés du service militaire c'était d'une compensation à la modicité de leur traitement dans le début de carrière surtout et ce fait nous rappelle que le gouvernement de la Défense Nationale et surtout la délégation de Tours après la capitulation de Metz ont dû se rapprocher de plus en plus mais dans l'improvisation et le désordre d'une mobilisation générale des hommes en état de porter les armes sans que les allemands acceptent pour autant de considérer les gardes nationaux mobilisées comme des soldats dans les régulières aussi un deuxième trait commun à ces trois fusillés qui découlent du premier est la brutalité des traitements qui leur ont été infligés barbares leurs bourreaux devraient rester dans les mémoires et rien n'est oublié qui puisse les faire paraître tels pour la république fragile des années 1870 il était important de pouvoir en honorant la mémoire de Bordeaux Poulet et le roi illustrer par exemple le patriotisme des instituteurs primaires cet enjeu mémoriel a retrouvé une importance nationale au 25e anniversaire de l'année théorie l'appel aux institutrices et instituteurs de France en vue de la souscription pour ce monument de l'an a été lancé à la fin de l'année 1895 année qui selon les termes même de ce texte n'a été qu'une longue évocation de nos deux le projet retenu en 1897 au terme du concours œuvre de Jean Carlu présenté au salon en 1899 réunit les trois grands thèmes qui suivant la démonstration de June Hargrove ont prévalu dans la conception des monuments commémoratifs de la guerre résignation résistance et revanche le premier toutefois résignation l'emporte nettement sur les deux autres au dos du soc Carlu prévoyait un bar-relief représentant de Bordeaux à la tête de son groupe de front-tireurs qui n'a pas été conservé pour le monument final en contrebas cinq enfants symbolisent l'hommage de la jeunesse à ces trois héros aucune arme n'est représentée l'inauguration a lieu le 20 août 1899 alors que le second procédé du capitaine on refuse à commencer à règle le 7 dans ce contexte la présence à l'an de plus de 1600 instituteurs et institutrices venues de tous les points du département et de la France ne pouvait passer inaperçu leur porte-parole est le directeur de l'école primaire de Saint-Quentin Francis Lechantre secrétaire général du comité d'organisation qui a été de bout en bout l'âme du projet il rappelle qu'une seule année a suffi pour remplir notre caisse et ne manque pas de faire parmi les souscripteurs une place particulière aux instituteurs de la France africaine et de la Martinique tant indigènes qu'européens ainsi qu'aux compatriotes de la Nouvelle-Calédonie fin de citation l'emploi du mot missionnaire dans son discours est un indice parmi d'autres de ce cas de naturel encore pour un directeur école laïque la proximité sinon la complémentarité entre la religion de la patrie et la religion tout court du reste celle-ci a en quelque sorte le dernier mot puisque c'est sur le texte de l'homélie du chadouin de Pli curé de Saint-Martin de Lens que se clôt la brochure édité à la suite de l'innovation or pour lui il ne fait aucun doute que de Bordeaux pour l'interroi je cite allait conserver la foi de la thème et de son point mort sans avoir au bord de la fosse qui les attendait envoyer vers notre paix à pied de cieux une dernière prière inspirée par la boule fin de citation ce qui apparaît en somme comme un passage obligé par le patriotisme chrétien ne manque pas d'étonner lorsqu'on songe aux suites immédiates de la politique de défense républicaine dirigée alors par un dégrousse une autre complémentarité s'affiche à l'occasion de la cérémonie et ne rend que plus remarquable celle que je viens de souligner c'est celle de l'hommage rendu par des centaines d'instituteurs trois d'entre eux et de la volonté qu'ils manifestent au cours d'une réunion tenue le dimanche après-midi à l'école normale de s'organiser collectivement pour la défense de leurs intérêts en effet à l'initiative d'un groupe réuni autour du directeur de Versailles en Rémiorgié la cérémonie d'inauguration permet de propager l'idée de tenir à Paris le décevant en temps de l'exposition à Versailles un congrès annuel de l'institute et l'on voit le chant s'engager au service de cette cause avec autant d'énergie qu'il a fait pour redorer la mémoire des trois fusillés de 70 et 71 ainsi en une rencontre assurément lourde d'ambiguïté ce point culminant dans la commémoration associant les maîtres d'école au souvenir de la guerre se trouve avoir été aussi un point de départ dans l'histoire du syndicalisme enseignant cela n'a pas échappé au représentant du ministre Georges Lel Charles Baillet directeur d'enseignement secondaire à ces remerciements il a cru bon d'ajouter ces mots encore un dernier mot puisque nous sommes une armée l'armée qui combat pacifiquement pour le progrès pour la vérité pour le bien il convient que nous ayons la première des qualités d'une armée la discipline naturellement tenons-nous toujours fermement appuyés les uns aux autres et unissons-nous dans un triple viva à la république à l'armée et à l'école à l'école qui prépare des citoyens à la république et des soldats à l'armée fin de citation cette manière de clore non seulement la cérémonie mais aussi d'une certaine façon l'affaire réfus ne pouvait faire l'unanimité qu'en apparence et cependant l'hommage rendu à trois instituteurs victimes plutôt que héros de la guerre illustre l'un des principaux effets de la défaite sur la nation française la prise en charge par les républicains de la nécessité de donner au pays pour le dire avec les mots d'un France du pont une unité spirituelle ou religieuse capable de tous les avatars selon les besoins les plus divers de ses fils la question de l'intériorisation de la discipline à laquelle Charles Ballet appelait ses auditeurs n'en reste pas moins posée et elle incite à regarder pour finir du côté de l'armée elle-même et de la coutumance aux obligations militaires dans la présentation de la France en juillet 14 qu'il a placée au centre de ses zones de volonté Jules Romain défend l'idée que pour cette patrie pacifique d'intention écrit-il allait se battre des hommes je le cite qui avaient le goût de travailler mais ne s'étaient pliés qu'à contre-coeur à la discipline celle de l'usine comme celle de la caserne de fait durant ce que Léon Daudet appelait dès 1913 l'avant-guerre le risque d'une infériorité par rapport à l'Allemagne évoqué ce matin n'est pas le seul qui ait suscité l'inquiétude des dirigeants français celui de voir socialistes et syndicalistes convoquer un mouvement d'insoumission en cas de mobilisation a justifié vous le savez la création du carnet de pays à la distance où nous sommes les hésitations qui ont précédé la décision de ne pas procéder à ces arrestations devenues inutiles du fait du ralliement de mouvements ou liés à la guerre font mesurer le poids des souvenirs de 1870-1871 sur l'idée que les responsables politiques se faisaient de leur devoir face à l'Allemagne mais aussi le degré d'intériorisation par les populations des raisons qui avaient constitué l'universalité du service militaire en dogme républicain à côté de celle du vote Flaubert en a eu l'intuition dès mars 1871 lorsqu'il écrivait dans une lettre à Georges Sand à propos des Prussiens et tout le monde va les imiter et va être soldat tu seras soldat le titre des récits et le son patriotique d'instruction et d'éducation militaire du colonel Émile Lavis frère de l'historien indiquait depuis lors l'horizon assigné à tout enfant français de sexe masculin l'universalité le service avait certes tardé à s'imposer il a fallu attendre la loi Berthaud en 1905 pour en arriver à la formule d'un service personnel de deux ans égale pour tous la résistance de la société française à l'arrondissement des charges militaires est d'ailleurs sensible dans la loi du 14 avril 1908 qui réduit les périodes d'instruction des réservistes et des territoires à la suite de la seconde crise marocaine de 1911 la droite nationaliste s'alarme de la propagande anti-militariste à laquelle se livrent les pionniers du syndicalisme dans l'enseignement primaire quoi qu'il reste très bas le nombre des insoumis et celui des déserteurs respectivement passés de 3000 à 7500 et de 1800 à 3000 entre 1900 et 1912 ces chiffres inspirent à Georges Bonnefour député de Versailles la proposition de priver ces derniers ainsi que les mutilés volontaires de leurs droits électoraux Jaurès proteste lui qui a déposé deux ans plus tôt la proposition de loi évoquée ce matin et cette proposition j'avais votée montre que chez Jaurès et dans les rangs socialistes en général l'action pacifiste n'excluait nullement l'existence d'une armée nationale dont l'efficacité défensive supposait une conscience un savoir une expérience militaire universellement partagée Jaurès continuait à méditer les leçons de la guerre franco-allemande dont il s'était fait on oublie souvent l'historien nul doute qu'étaient encore bien présentes à son esprit les recherches et les réflexions préparatoires à la rédaction de cette partie du tome 11 de l'histoire socialiste de la France contemporaine dont l'éditeur Jules Rouf lui avait confié la direction en 1888 de cet ensemble on retient l'histoire socialiste de la révolution française et on oublie la suite généralement or ce tome 11 qui porte sur la guerre franco-allemande apparu en février 1908 c'est à dire deux ans et demi avant la proposition de loi sur l'organisation de l'armée dont on sait que la conception l'occupait pendant plusieurs années parmi les nombreuses illustrations qu'on trouve dans ce volume et dont l'ensemble mériterait un commentaire je retiendrai comme particulièrement significative celle-ci cette photographie de l'enrôlement des volontaires sur la place du Panthéon pendant la guerre de 1870 tout un symbole évidemment le volontariat et le volontariat mis en scène de cette façon devant le Panthéon aux grands hommes la patrie reconnaissante pour renforcer la défense de la France le gouvernement vous le savez a choisi une autre voie que celle que vous connaissez par Jaurès les engagements volontaires le recrutement indigène outre-mer le recours à la manœuvre civile pour les services administratifs et sanitaires ne suffisait pas et tout cela a conduit à la loi des trois ans mais au-delà du débat qui a profondément divisé la société française ce qu'il importe de voir et de retenir c'est que depuis que la réforme de 1873 a fixé la carte des divisions militaires et toute l'organisation du recrutement et du service militaire des français et bien il y a eu toute une acclimatation de ces contraintes sur l'ensemble du territoire la loi de 1873 a créé outre le gouvernement militaire de Paris 18 régions militaires métropolitaines auxquelles s'est ajouté un 19ème corps d'armée en Algérie par la suite du fait de la concentration d'efforts défensifs dans l'Est une 20ème région a été créée pour quartier général de Mancy en 1897 puis une 21ème pour chef lieu épinal seulement en décembre 1913 mais à la seule exception de Draguignan il n'est aucun chef lieu de département qui n'accueille tout ou partie d'un régime d'infanterie de cavalerie c'est aussi le cas de beaucoup de sous-préfectures une ou deux dans 63 des 85 départements et même de quelques chefs lieux de cantons et pas seulement dans le Nord-Est Bourgouin Romand Tarascon pour Saint-Esprit Grandville ce ne sont pas des villes importantes il n'est donc pas abusif de parler d'omniprésence comme l'a fait Jules Morin à propos du Languedoc si éloigné qu'il soit de la frontière contestée entre 1905 et 1913 le 16ème corps d'armée n'entretient pas moins entre ces deux dates de 16 000 militaires et bon le 16ème corps d'armée c'est là 3 000 au chef lieu Montpellier et les autres répartis dans une quinzaine de villes aux activités desquelles leur présence évidemment contribue aux activités desquelles leur présence contribue de façon significative n'oubliez pas que nous sommes au temps de bloc 3 pour les ressources d'une ville ça compte je conclue si rétifs qu'on les imagine passent au contraint militaire les français étaient accoutumés en 1913 à la vie de caserne objet de dérision pour les lettrés source de bien des souffrances rentrées elle était devenue comme l'envoi des enfants à l'école ou le paiement des impôts l'attestation quotidienne d'un assujettissement consenti à l'état que cet état fût républicain et né dans la défaite explique les doutes qui ont été évoqués ce matin les doutes des deux bords politiques sur sa capacité à gagner une guerre je pense à Mouras mais je pense aussi à Samba faites-en un roi sinon faites la paix mais ce régime avait pour lui tout simplement d'avoir duré à l'été 1914 en être arrivé à ce que Mounan Zouf a appelé la saison étale de la démocratie dont l'un des très distinctifs était d'une militarisation constante mais modérée cela lui assure une puissance mobilisatrice inattendue même de ses dirigeants entre les fils de famille que l'affiche blanche ramène au sentiment de leur devoir les paysans préparés à l'idée qu'il leur faudrait un jour lâcher la faute le fusil les jouvriers pour qui Jaurès est mort au champ d'honneur comme Gustave Hervé l'écrit le 1er août dans la guerre sociale et les volontaires italiens chantant le même soir la Marseillaise sur le boulevard qui leur est dédié à Paris l'égale soumission à l'état de guerre et à l'état en guerre l'état avec un E majuscule suggère sans les épuiser la complexité et les ambiguïtés propres à la mobilisation française de 1914 je vous remercie merci applaudissements Merci.